– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un de plus qu'adversaire aussi. Déjà, commençons à ne pas en prendre. C'est une bonne chose. Non, on a une équipe, effectivement, Lyon, qui a quand même une préparation beaucoup plus longue que celle des Girondins. On ne va pas revenir en arrière sur le début de saison, en tout cas, la préparation des Girondins. Bordeaux est solide. Trois matchs sur 30 de but. C'est quand même important. Donc, je crois qu'il faut... C'est la base pour avoir des bons résultats. C'est d'avoir une défense solide. Et une fois qu'on a une défense solide, on peut imaginer aller un peu plus devant, être beaucoup plus offensif. Mais il faut commencer d'abord par avoir une base solide. Et c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais regardez, c'est le grand débrief. Le bon début de saison des Girondins. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas ? C'est un bon début de saison, vraiment ? Oui, parce qu'en plus, le premier match face à Nantes, les Girondins se retrouvent à 10 très rapidement. Donc, la physionomie du match change à ce moment-là. Victoire à Angers, c'est bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça, quand même. Et en plus, c'est en prendre deux buts, vous l'avez dit. Donc, c'est très encourageant. Vous êtes en train de vous enflammer, là, tous les deux. Non, non, non. Mais je trouve que c'est encourageant, tout ça. Voilà, exactement. Non, non, mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi, bon, ils ont fait deux matchs nuls à la maison. Mais c'est vrai que chaque match, on le prend l'un après l'autre. Angers, qui était la bête noire, quand même. On va s'imposer à Angers. On reçoit Lyon une période hyper délicate parce que Lyon a besoin aussi de sortir un peu de cette Coupe d'Europe et puis de revenir sur le championnat. Et puis, comme Nantes, au bout de 20 minutes, vous jouez à 10 contre 11 sur le premier match de championnat avec tout ce que ça comporte. Après, il faut que ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il faut, le prochain match, il faut avoir un résultat. C'est l'effet Gassé. C'est le miracle Gassé parce qu'on va quand même revenir sur l'arrivée de Jean-Louis Gassé après quelques semaines d'attermoiement du côté du Hayan et Sosa. Je pars, je pars pas, je suis d'accord, je vais rester, etc. Donc, pas de quoi préparer sereinement une saison plus le coronavirus. Jean-Louis Gassé qui débarque. Pas un seul match de préparation. Ça veut dire quoi, Laurent Brun, vous qui suivez le club et cette équipe depuis longtemps ? Ça passait pas avec Sousa ? Il y avait un truc qui allait pas. Je pense qu'il y avait une usure. Je pense que Paolo Sousa parlait de football mais je suis pas certain qu'il ait réussi à s'adapter vraiment à l'effectif qu'il avait et aux qualités de ses joueurs. C'est vrai que quand on est coach, il faut essayer de tirer le maximum de l'effectif qu'on a, quel qu'il soit, tirer la quintessence de cet effectif-là. Et si on écoute Jean-Louis Gassé qui a fait un mini-audit, il est en train de remettre les têtes à l'endroit. Les garçons avaient l'air usés. Donc, Paolo Sousa à parler de foot. Ça a été un grand joueur. Usé par quoi, par qui ? Pas par le rythme ? Pas par le... Peut-être la méthode, peut-être l'exigence. C'était un système de jeu aussi avec trois défenseurs ou cinq, c'est selon suivant comment on se positionne, qui était très éprouvant avec des éléments qui n'étaient pas forcément habitués à jouer, notamment pour les joueurs de couloir, ce qu'ils appelaient les pistons latéraux. Latéral, c'est un métier aussi. Je veux dire, quand on est défenseur, on peut être polyvalent mais il faut savoir déborder, attaquer, revenir défendre. Et peut-être que les joueurs comme Pablo, avec par exemple son énorme qualité de joueur, n'a pas pu s'adapter à ça. Benito, ça a été très compliqué aussi. Kalou, Kamano ont eu du mal aussi à s'adapter aux phases défensives. Et Paolo Souza, au bout d'un moment, il est revenu avec une défense à quatre mais peut-être un peu tard. Et moi, j'ai l'impression que les joueurs étaient lessivés, il faut le dire. Et Philippe Fargeon, c'est aussi important que ça, un entraîneur ? Parce que c'est quand même très étonnant de se rendre compte que Jean-Louis Gasset, il connaît le club, bien sûr, mais il ne connaissait pas forcément les joueurs, il ne connaissait pas forcément l'équipe. En un mois, sans match de préparation, il arrive à remettre les têtes à l'endroit et faire effectivement un début de saison correct. On a souvent ça quand un entraîneur arrive, c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui sont titulaires, qui ont besoin de prouver qu'ils ont envie de continuer de titulaires parce qu'ils étaient dans les petits papiers de l'ancien entraîneur. Et il y a ceux qui n'ont jamais été dans les petits papiers, prenez l'exemple de Bays, qui étaient complètement écartés, qui ne s'entraînaient même plus et qui d'un seul coup se retrouvent titulaires et parmi les meilleurs. Donc ça permet, un entraîneur permet aussi ce changement, remotiver tout le monde. Il y a aussi une période qui a été délicate quand même parce que même si ce n'est pas dans le terrain, tout ce qui s'est passé en dehors du terrain entre les supporters, entre le président, ce n'est jamais très agréable. Vous allez jouer un match, vous ne savez pas si les supporters seront là, s'ils seront avec vous. Vous êtes attentifs à faire attention de ne pas faire la moindre erreur parce qu'elle est peut-être moins pardonnée dans ces périodes-là. Et puis vous avez aussi une remise en place qui a été très bonne. Moi, ça faisait des années que je demandais à ce qu'Alain Roche vienne. C'était sûrement le plus compétent à ce poste de directeur sportif. Je suis content qu'il est là et comme par hasard qui est un très bon entraîneur, on le sait, qui connaît la maison, qui connaît le football français, on arrive à avoir des résultats. Il n'y a pas que le hasard, il y a aussi le travail et puis aussi ce côté, ce petit déclic qui peut être déclenché dans la tête de sportifs de haut niveau qui sont très fragiles, je ne dirais pas moralement, mais qui sont très sensibles à ce genre de petits détails que nous, on ne peut peut-être pas se rendre compte, mais eux, ils les sentent. Oui, parce que c'est vrai que très souvent, on dit que quand une équipe ne va pas, c'est trop facile de virer l'entraîneur, sauf que là, c'est l'entraîneur qui est parti tout seul et visiblement, ça ne passait plus et Jean-Louis Gasset est en train de faire un petit miracle. Est-ce que ça peut durer ? Après, ça dépend aussi des résultats. Vous savez que quand il y a une dynamique de résultats, quand elle est positive, ça redonne confiance, ça donne de l'assurance. Peut-être qu'on va voir des attaquants attaquer un peu plus, frapper au but. Non. Peut-être. Non. Si on arrive avec un discours à leur faire prendre confiance, après, la répétition à l'entraînement, il y a de la bonne humeur aux entraînements, même si on n'en voit pas beaucoup parce que cette période, c'est compliqué pour nous d'accéder. Oui, c'est compliqué. Même pour les journalistes, on doit d'accéder aux... Oui, c'est difficile. On comprend aussi. Mais ils prennent du plaisir à l'entraînement. Je ne dis pas qu'ils n'en prenaient pas avec l'équipe précédente, le staff précédent. Mais on sent que, oui, ça revit, quoi. Il y a cette petite étincelle, ça revit. Philippe Fergeon, on va voir des tirs au but et des buts du côté des Girondins, vous pensez ? Je pense. Mais comme je disais tout à l'heure, d'abord, il faut une assiste défensive pour pouvoir prendre de la qualité, pour pouvoir prendre de l'assurance. Ils l'ont aujourd'hui. Donc maintenant, effectivement, la phase supplémentaire, c'est de mettre les occasions au fond des filets et puis d'être un peu plus... un peu plus... offensif, je dirais, mais en tout cas, prendre un peu plus de risques devant parce qu'on sait qu'on a une charnière centrale et une défense qui tient la route. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On recrute Philippe Fergeon cette saison ou pas ? Ah, moi, je disais... Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Et puis, les bicyclettes, les retourner, comme à l'époque. On n'en voit plus, ça. Je pense que je pourrais en faire qu'une. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit. Pardon, mais... Non, Laurent, c'est-à-dire qu'on avait dit ce genre de remarque. Je peux quand même dire que j'ai toujours les dédicaces qu'il y a la gentillesse de me faire quand j'avais 12 ans. Donc, je les ai toujours. C'est vrai ? Mais oui. Attention, ça ne rigole pas. Donc, c'est un hommage. Sincèrement, est-ce qu'il faut renforcer cette équipe ? Et si oui, dans quel secteur ? On parle à Tham Ben Arfa, par exemple, en ce moment sur le réseau social. Pourquoi pas ? Si Tham Ben Arfa, c'est un joueur de foot. S'il est bien cadré... Oui, mais c'est ça le problème. La méthode gassée, ça peut... Enfin, je ne vais pas m'avancer, mais ça peut marcher. L'affect. L'affect, je pense que Ben Arfa, il marche aussi à ça. Il ne marche qu'à ça. Voilà. Donc, il a aussi mûri. Après, les qualités de sportif, même s'il n'a pas joué depuis un moment, bon, technique pure, ça ne se perd pas. Donc, pourquoi pas ? C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Oui, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On recrute, on renforce... Déjà, il y a un groupe nouveau qui se crée. Parce que, comme je dis, il y a des joueurs qui ont complètement été écartés et qui, d'un seul coup, se retrouvent titulaires. Ça peut très bien avoir des surprises de ce côté-là. Il y a des jeunes qui se sentent un peu plus en confiance. Donc, il peut y avoir, dans l'effectif actuel aujourd'hui, des joueurs susceptibles de marquer. Parce qu'un buteur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui marque. Et puis après, les joueurs lui font confiance et ils continuent de marquer. Donc, de toute façon, il faut un réel buteur dans chaque équipe. Je le répète depuis des années, si vous avez un joueur qui vous marque 15 buts dans la saison, vous êtes sur le podium. Ou en tout cas, vous êtes dans les 5 premiers. Il n'y a pas d'autre miracle que ça. C'est Philippe Fargeon qui le dit. Non, non, mais vous pouvez vérifier. Je crois que c'est quasiment vrai à chaque année. Donc, il en faut quelqu'un. Pour ça, il faut qu'il soit en confiance. Il faut qu'il ait des qualités de buteur. Il faut surtout qu'il soit amené à faire beaucoup devant le but. Beaucoup défensivement dans un premier temps, mais pas être un joueur qui va jouer en 10, qui va jouer en 9,5. C'est un buteur qui fait son travail défensif pour accompagner l'équipe, mais qui se concentre à marquer les buts. Philippe Fargeon, est-ce que vous pensez que le bon début de saison, si les Girondins continuent comme ça, vont faire un petit peu oublier le conflit entre la direction et les supporters ? Téléphone à quelques semaines et la situation vous énervait un petit peu quand même. Est-ce que vous pensez que ça peut calmer, justement, s'il y a des résultats sur le terrain ? Les résultats sur le terrain ont une importance, contrairement à ce que j'entends quelques fois. Bien évidemment que pour revenir, il faut du spectacle, il faut des buts. Si on commence à gagner et qu'on est premier, je pense qu'on va avoir du monde. Maintenant, on a un gros souci. Vous les jouez premier, vous, carrément, les Girondins. Non, non, mais si on joue sur, vous voyez, Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils sont derniers. Donc, tout espoir est permis. Donc, ce que je peux dire par là, si on commence à avoir des bons résultats, qu'on ne perd pas, qu'il commence à avoir des buts, un spectacle intéressant, on va avoir du monde qui va retourner au stade. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas avoir une grande équipe sans public. Ce n'est pas possible. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir qu'il y en ait qui comprennent qu'il faut se mettre autour d'une table et recommencer parce qu'une équipe sans supporters, ça n'existe pas. Et tant qu'on aura ce problème-là, ça va être difficile parce qu'à chaque problème, chaque résultat un peu mauvais, on risque de replonger. Alors là, vous vous adressez à qui en particulier ? Aux supporters ou aux présidents du club ? Aux supporters, déjà, parce que je sais qu'ils sont des passionnés. Et puis, quand on est passionné, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, qu'ils ont envie de supporter leur équipe, ils en ont envie. Mais c'est surtout qu'on a les supporters qui sont là. On aura toujours des supporters. Les présidents, ils changeront. Je demande simplement à ce qu'aujourd'hui, les présidents changent un peu leur fusil d'épaule à y écouter un petit peu quand ils prennent des décisions, qu'elles soient consultées, même si jamais, si la personne n'arrive pas à parler avec les supporters, eh bien, on prend une autre personne qui va venir discuter de manière à essayer de trouver un accord parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne veux pas... Je n'ai pas tous les éléments pour considérer qui a tort. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, cette situation, elle n'est pas tenable. Voilà, j'ai eu tes... J'ai été... Je me suis permis d'aller voir les supporters quand ils étaient devant la mairie. J'y suis allé parce que moi, à des moments, j'étais mauvais aussi. Et puis, ils m'ont toujours soutenu. Donc, des fois, je n'ai pas à juger ce que fait le Président parce que je n'ai pas toutes les clés en main. Je dis simplement qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Merci beaucoup, Philippe Fargeon. Les Girondins de Bordeaux, le week-end prochain, se déplacent à Lens. Ça passe, ça casse ? Ça va être intéressant. Oui, oui, mais Lens... Là, c'est un vrai gros beau test. Oui, ça joue, Lens. Parce que Lens... Oui, oui. La dynamique de la montée aussi. Moi, je les ai vus jouer face au Paris Saint-Germain. Ça paraissait un peu brouillon comme ça, mais ça va très vite vers l'avant. Regardez, Lens-Bordeaux. Mais ça peut laisser des brèches pour les Girondins. Ça passe, ça passe. Encore une victoire ? Je ne sais pas, mais un nul. C'est bien aussi. Ça passe aussi. Moi, ça passe parce que Lens, ils ont perdu un peu de leurs supporters automatiquement et ça, c'est un atout. Parce que quand vous allez jouer à Lens sans supporters, ce n'est pas la même chose que quand ils sont en milieu de France. Lens-Bordeaux, ce sera le week-end prochain. Nous aurons l'occasion de reparler, bien évidemment. La semaine prochaine, dans le grand débrief foot. Merci, Laurent. Merci, Fifi, d'être venu sur ce plateau le roi de la bicyclette pour balancer ce nouveau rendez-vous désormais tous les lundis. Le grand débrief, c'est sur TV7. Bonne soirée. Ok.